La 26e édition du FESPACO, le festival la pan-africain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'ouvre dans quelques heures. Mémoire et avenir des cinémas africains, c'est le thème retenu pour cette édition cinquantenaire. La télévision de Burkina sera au cœur de la cérémonie d'ouverture. Comment se passent les derniers réglages avant le clap de départ ? Nous serons en direct du stade Joseph Conombo avec Marguerite Douagno pour des détails sur les préparatifs de la cérémonie d'ouverture. La ministre des droits humains et de la promotion civique s'imprègne des conditions de vie des personnes déplacées suite aux crises de Yirgou et de Gassékeli sur les sites de Foubé et de Barsalgo. La ministre a expliqué les mesures prises par le gouvernement pour faire face à cette situation sécuritaire. Et puis la force Barkhane a abattu cette semaine au Mali 11 terroristes dont le chef d'ACMI, l'Algérien Jamal Okacha alias Yahya Abou El-Aman. Le convoi dans lequel il se trouvait a été pris pour cible par des commandos motorisés appuyés par 5 hélicoptères et un drone. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Le président du FASO a reçu ce matin le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Ibn Chambas, a au nom d'Antonio Guterres condamné les attaques terroristes dont le Burkina Faso fait l'objet. Il a également traduit la solidarité de l'ONU au peuple burkinabé. Les questions sécuritaires ont également été abordées hier à Kossiam lors de l'audience entre le président du FASO et le président de la commission de l'UEMOA, Moussa Maki Faki Mahamat, présent au Burkina Faso dans le cadre du FESPACO. Le point de ces audiences avec Kansoun Koulibaly et Maïmouna Traoré. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest est venu échanger avec le président du FASO sur les questions sécuritaires au Burkina et dans la sous-région. La position des Nations Unies est claire, les exactions contre les civils et les forces de défense et de sécurité sont-ils admissibles, pas question que les écoles restent fermées et justice doit être rendue aux victimes de Yirugu. 150 000 élèves qui se sont retrouvés sans le corps depuis tout l'an par la folie des extrémistes, on doit les aider. Donc l'éducation, c'est l'avenir du pays et c'est le seul chemin vers le développement. Et l'ONU aide le gouvernement pour réouvrir la classe et fera encore plus dans les mois à venir. En ce qui concerne l'événement de Yirugu, justice doit rendre ouf. Et on était vraiment appréciatif de la position claire de M. le ministre de la Justice. Les Nations Unies sont à pied d'oeuvre pour répondre aux besoins urgents. 2019 marquera le renforcement de notre présence sur les territoires. En plus de cela, nous accompagnons la préparation des cycles électoraux qui se profilent d'ici comme dans d'autres pays de la région pour 2020. Avec le président de la commission de l'Union africaine, il a été également question de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Pour lui, l'Union africaine mobilise les ressources nécessaires pour soutenir la lutte contre le terrorisme. Nous sommes à l'Union africaine conscients de ce que le Burkina Faso fait face à la menace terroriste et djihadiste de plein fouet. Nous sommes venus donc exprimer la solidarité totale de l'Union africaine avec les pays de la région et particulièrement du Burkina Faso. Vous savez que la force du G5 est encore en phase d'opérationnalisation. Et dans ce cadre comme dans le cadre bilatéral, l'Union africaine fait les plaidoyers, mobilise les moyens pour pouvoir faire face à cette menace extrêmement grave. Les deux personnalités félicitent le président du Faso pour le déploiement des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national et encouragent les forces vives de la nation à se rallier dans l'intérêt national. Nous prenons la direction du stade Joseph Cornombo où nous attend Marguerite Douanio. Bonjour Marguerite. Nous sommes donc à quelques heures de l'ouverture officielle de la 26e édition du FESPACO. Est-ce que tout est fait en prêt pour la cérémonie officielle ? Bonjour Aboubaka Sagnon. Oui, la cérémonie officielle d'ouverture du 26e FESPACO, c'est dans quelques heures. Et tout est fait en prêt ici, il faut le dire, au stade municipal Issufu Joseph Cornombo. Pour ce grand moment, le FESPACO a 50 ans et c'est un événement à marquer d'une pierre blanche aussi. Pour la cérémonie d'ouverture, c'est une cérémonie qu'il faut le dire va raconter l'histoire de ce cinquantenaire. C'est une cérémonie qui va se dérouler en deux temps. D'abord le cérémonial d'ouverture qui va rappeler les 50 ans de ce festival et ensuite le spectacle d'ouverture. Et pour le cérémonial d'ouverture qui commence à 17h, le cérémonial d'ouverture commence à 17h avec l'arrivée du président du FESPACO. Mais l'animation commence ici au stade municipal à partir de 14h30. Et donc cette première partie qui est le cérémonial d'ouverture, c'est cette partie solennelle qui rend hommage d'abord aux pionniers de ce festival. Et puis s'en suivront les discours, trois discours normalement. Et c'est le discours d'ouverture qui mettra fin à cette partie solennelle. Mais après le discours d'ouverture du ministre en charge de la culture, il y a le clap d'ouverture du FESPACO. Et à partir de ce clap d'ouverture, il y a le spectacle d'ouverture qui va commencer. Et donc c'est un spectacle grandiose, un spectacle orchestré par nos plus grands artistes au Burkinabé, dont Bill Akakora, qui l'on ne présente plus, qui est le directeur artistique. Bill Akakora est à mes côtés, à côté de moi. Il va essayer de nous expliquer ce qui attend ici au stade municipal Isufu-Joseph Konombo, les spectateurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour Bill. Bonjour. Alors Bill, vous êtes le directeur artistique de ce spectacle grandiose. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Qu'est-ce que ce spectacle raconte ? En fait, c'est pour changer avec ce qui se fait d'habitude. Ça veut dire l'arrivée du président, tous les discours sont dans le spectacle. Et le spectacle, c'est avec une fanfare de la garde nationale. On a travaillé pendant un mois avec une chorale de 50 personnes. Et à l'intérieur, c'est des musiques de film, des musiques qui ont marqué des films africains. Burkinabé et des chansons sur le Fespaco qu'on a reprises avec des musiciens connus. Et on a une création spéciale pour magnifier les 50 ans du Fespaco avec Isuf Komporé, Wango Roger, Nourat, Smarty, Dikofis. Donc en fait, c'est tous les cérémonies jusqu'au clap, jusqu'au feu d'artifice sera dans le spectacle. D'accord. Alors c'est un spectacle, on l'a compris, quand on a écouté le président du comité d'organisation du Fespaco, vous nous parlez d'extérieur jour et extérieur nuit. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer cela davantage ? En fait, l'extérieur jour, c'est l'arrivée du président, parce que l'arrivée du président même est orchestrée. Le groupe, le Django, la fanfare, mais sur des chansons du Fespaco, qui fait le tour du stade. Je n'ai pas tout raconté, mais je vais donner quelques éléments. Mais ensuite, ça c'est dans la journée. Ça suit quelques pauses musicales, mais toujours des extraits de chansons de films. Et puis à un moment donné, on bascule dans la nuit. C'est avec une chanson de Soukoura, d'Alif Arka Touré. Et en ce moment, on a l'entrée en scène de nos maîtres de cérémonie. Et en ce moment, on commence les hommages aux pionniers, aux disparus. Alors, il y a une forte participation des artistes musiciens d'ici et d'ailleurs. Et ça, ce concert commence après le spectacle en principe. En fait, il y a avant la cérémonie d'ouverture, il y a les prestations des artistes. Il y a Don Schwab, Sana Bob, Verrouti. Et ensuite, à la fin du feu d'artifice, il y a le mega concert avec le Magic System. D'accord. Voilà. Merci, Bill, pour toutes ces précisions. Il ne nous reste plus qu'à inviter les spectateurs, les Ouagalais, à venir ici, au stade municipal Issoufou-Joseph-Colombus. Ça commence normalement à 14h30. 14h30, précise. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Bill. Voilà, saignons ce qu'on pouvait dire par rapport à cette cérémonie d'ouverture, qui commence par une animation et cette animation est prévue à commencer ici à 14h30. Ensuite, on aura ce moment grandiose qui est le spectacle d'ouverture, la cérémonie d'ouverture en deux temps, un cérémonial et une cérémonie, un spectacle en fait, une cérémonie spectacle en fait. Voilà, je pense que c'est un moment qui ne se raconte pas. Il faut simplement venir ici au stade municipal Issoufou-Joseph-Colombus, où tout est fin, prêt, les musiciens sont prêts, tout est prêt en tout cas pour que la fête commence ici. Merci à vous, Marguerite Douanio, pour toutes ces informations et nos téléspectateurs, en tout cas des différentes provinces, pourront vous suivre tout à l'heure. Vous serez en compagnie de Fousseni, Kindo et de Godefroy, basé pour la retransmission à direct de la cérémonie officielle d'ouverture de la 26e édition du FESPACO. La suite du journal, justement, à 24 heures avant l'ouverture du FESPACO, les cinéastes africains et de la diaspora réunis au sein de la FEPACI, la Fédération panafricaine des cinéastes, a clôt hier leur 10e congrès. Les travaux ont permis d'écumer le statut et les règlements de la FEPACI créés en 1970. Ce 10e congrès a également été marqué par le renouvellement des instances dirigeantes de la structure. Le Malien Cheikh Oumar Sisoko a été réélu à la tête de cette organisation pour un mandat de 4 ans de précision avec Oscar Soulama et Kadi Sanobo. Le cinéaste Cheikh Oumar Sisoko a été réélu secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI par consensus lors du 10e congrès de cette fédération. Dans sa mission, il est accompagné par une équipe de 4 cinéastes burkinabés et ce pour un mandat de 4 ans. De nombreux défis attendent cette nouvelle équipe qui va tenter de rédynamiser la FEPACI qui a connu une période de léthargie. Le programme est déjà très riche. Vous savez, on a un super programme qui va commencer ici, dans cette salle. C'est le programme qui est dirigé par le docteur Abouakar Sanogo. Programme de restauration des films pour empêcher nos films de disparaître. Donc les plus grands films du continent qui ont été faits par nos doyens et puis même par les plus jeunes. Donc se retrouvent aujourd'hui restaurés par un partenariat avec l'UNESCO et la fondation, la film fondation de Martin Scorsese. Le deuxième grand programme par rapport à ce programme de recherche des archives de films et l'exigence pour nous d'amener les États à créer, à construire des cinémathèques nationales. A cette cérémonie de clôture, le représentant du ministre en charge de la culture n'a pas manqué d'encourager le nouveau staff de la FEPASI. Le ministre m'a chargé de dire toutes ces félicitations à l'ensemble des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Ces félicitations au nouveau bureau élu de la FEPASI et leur dit bravo, bravo parce qu'en deux jours, ils ont réussi effectivement à tenir ce congrès-là en marge du FESPACO. Désormais, le siège de la FEPASI sera à Ouagadougou et la vision du secrétaire général est basée sur l'élaboration de véritables politiques de coopération régionale avec le développement de la coproduction sud-sud. Dans quelles conditions vivent les populations déplacées suite aux événements de Yirgu et de Gasekeli ? La ministre des droits humains et de la promotion civique s'est rendue sur les sites de Foubé et de Barsalgo. Elle a échangé avec les déplacés sur les actions que le gouvernement a entrepris en leur faveur. Yirgu, première étape de cette visite du ministre en charge des droits humains. Elle est venue réitérer le soutien de l'État à la famille du défunt-chef dont le décès a entraîné des événements malheureux. Et aujourd'hui, la situation évolue positivement. Ce que je viens d'entendre, la part de la famille, ça nous rassure. Malgré leur état des personnes victimes, ils nous ont affirmé qu'ils ont pardonné à ceux qui leur ont fait du tort. Nous, ça nous rassure. Ça nous confirme également que les actions que nous voulons entreprendre vont avoir un accompagnement de leur part. Cap sur le camp des déplacés de Foubé. Ici, vivent plus de 2500 personnes qui sont prises en charge sur les plans alimentaires, sanitaires et éducatifs. Plusieurs activités sont réalisées au profit de ces populations, notamment ces tout-pétits. La délégation échange par la suite avec le chef de la localité de Corco pour recueillir les contributions des responsables coutumiers dans la quête de la cohésion sociale. Quand est déplacé de Barsalgo, dernière étape de la visite. On y dénombre plus de 1100 personnes réparties en 188 ménages. Là aussi, les dispositions sont prises pour permettre à ces populations de survenir à leurs besoins. Et ces populations n'ont pas manqué de soulever quelques préoccupations. C'est le droit à la sécurité qui est ressorti à tous les niveaux. Parce qu'on sent que la population est toujours inquiète. La population a exprimé son vœu pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des actions parlant dans le sens de la cohésion sociale et de la paix. Des échanges lors de ces visites qui devront sans doute permettre de mieux renforcer la cohésion sociale et favoriser le retour de ces déplacés dans leur foyer d'origine. Et en plus du gouvernement qui fait des efforts pour la prise en charge des personnes déplacées, des organisations de la société civile entreprennent également des actions humanitaires au profit des personnes touchées par cette crise. L'association Gondol Soudoubaba a fait un don de vivre de vêtements et d'autres produits de première à nécessiter ou déplacer des sites de Foubé, de Barsalgo et de Kellbourg. Le point avec Zalissa Sanfo. Des produits alimentaires, des vêtements. Bref, de quoi subsister. C'est ce que l'association Gondol Soudoubaba, qui veut dire cohésion sociale en foule foudée, apporte aux déplacés du site de Barsalgo. Un instant de compassion avec ces déplacés internes. Bénéficient aussi de cet élan de solidarité les déplacés des sites de Kellbourg, de Bel Ngangaï et de Foubé. Séance tenante, le premier adjoint au maire de Kellbourg invite les visiteurs à se rendre aussi sur le site de Kellbourg. Il y a l'ensemble des déplacés qui sont là. Ils ont soumis en tout cas cette question qui est très importante, c'est-à-dire retourner ses yeux, d'où on les a en tout cas fait partie. Retourner ses yeux dans les meilleures conditions, retourner ses yeux dans les meilleurs délais, retourner ses yeux dans la sécurité. Une tonne de tourteaux a été apportée aussi au profit des éleveurs. C'est également l'occasion pour la délégation de mener des séances de sensibilisation. Des sensibilisations allant dans le sens de la promotion des valeurs de solidarité et de cohésion sociale. Toutes choses qui devraient permettre à ces déplacés internes de retrouver le moral avant le retour au Bercaï. Secteur clé de l'économie Bukinabé, l'élevage est confronté à des difficultés au rang desquelles l'insuffisance de retenue d'eau pour abréver le détail dans la région de la boucle du Mouroun. Les éleveurs sont obligés de migrer vers d'autres localités pour trouver de l'eau. Plus d'explications dans ce dossier signé Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Des troupeaux de bœufs qui errent dans les broussailles mais qui auront du mal à s'abreuver quand l'heure viendra. Nous sommes dans les Banwa. Cette province est une zone d'élévance par excellence. Malheureusement, elle manque de retenue d'eau. C'est donc un calvaire pour les éleveurs actuellement. Ici, à Dinkoror, village utile à environ 7 km de soleil jour, c'est la seule fontaine où les éleveurs peuvent abréver leur troupeau. On a des choses moutons, baies, à n'importe quel comment. Bon, pour avoir de l'eau, pour les donner même, c'est difficile. En plus des fontaines, il y a souvent les puits pastoraux. On n'a pas des points d'eau où on peut abrévoir les amigots facilement. Ça, c'est vraiment les puits qui mesurent d'une trentaine à 45 mètres de profondeur. Et c'est même pas ça le problème, ça tarit. En matière même d'effectifs, nous avons plus de 94 000 têtes de bovins. Mais la province de Banwa est l'une des rares provinces qui n'a pas de retenue d'eau. Ni barrage, ni boulis. Cette situation amène certains éleveurs à migrer vers d'autres zones du Burkina ou hors de nos frontières. Ici, vraiment, je peux dire, la plupart des grands éleveurs sont déjà même partis. Puisque nous, d'autres, on se débrouille. Tu vois que c'est pas beaucoup. Tu es obligé d'y rester là où tu es. Quelqu'un soit, même si c'est dur, comment, comment, il faut s'y porter. Cet éleveur a déjà envoyé une partie de ces boeufs sans environ dans les cascades. On doit aller où on peut trouver de l'eau. Il y a d'autres même qui rentrent à Côte d'Ivoire. Bon, là-bas, il y a trop de bas-fonds, bon, il y a trop de barras, tout ça là. Bon, mais si, bon, on pouvait trouver ça à côté ici. Même à Bawa, on trouve trois barras, ou quatre barras, même c'est bon. J'ai 70 têtes de bœufs et je compte partir d'ici là. Ces éleveurs rencontrent souvent des difficultés dans leur zone d'accueil. Et pour faciliter leur saison, des services d'encadrement les accompagnent avec des certificats de transhumance. Le contenu de ces certificats, c'est quoi ? C'est d'abord vérifier s'il faut effectivement les vaccinations obligatoires. Parce que pour le pays voisin avec qui nous avons des accords qui font obligatoirement ce genre de vaccination, ils ne peuvent pas accepter des animaux qui ne font pas les vaccinations contre ces maladies-là. Mettons aussi l'effectif. Ça permet de contrôler la capacité d'accueil. En attendant des réalisations de barrages, des mesures sont prises afin de retenir ces éleveurs. Le ministère des Ressources animales et halieutiques avec ces deux dernières années, en tout cas, engager des activités de réalisation de points d'eau sur tous les forages pastoraux avec l'accompagnement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS Burkina, qui doit nous réaliser trois forages sur trois zones de pâture, Féléoué, Moira et Dogon. En plus du manque de retenue d'eau, on note l'insuffisance des pistes à bétail et des zones de pâturage, entre autres, qui constituent un obstacle pour l'élevage dans cette localité. Le prix Nobel alternatif 2018, Yacouba Sabadogo, a reçu la visite de deux membres du gouvernement burkinabé. Le ministre en charge de l'Environnement et le ministre des Ressources animales et halieutiques ont traduit à l'homme qui a arrêté les déserts les encouragements et les félicitations de l'exécutif pour ses efforts dans la lutte contre la déforestation. Ils en ont profité pour visiter la forêt créée par Yacouba Sabadogo, le point avec Irénée Sabadogo-Caboré et Alex Zagré. Avec ses 24 hectares de forêt réalisées dans le village de Gourgah, dans le Yatinga, Yacouba Sabadogo a réussi à créer une microflore qui lui a valu la reconnaissance nationale et internationale. Ce jeudi, le ministre burkinabé de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique et celui des Ressources animales et halieutiques sont venus s'en créer des conditions de travail de Yacouba. C'est de savoir que cela a été réalisé par l'homme avec ses mains. C'est pour dire que tout est possible. Aujourd'hui, Yacouba Sabadogo est un exemple pour tout burkinabé qui doit se battre pour la protection de l'environnement en se disant « Je peux apporter ma pierre ». Cette forêt, Yacouba Sabadogo l'a réalisée par la technique de courbe à niveau, les récupérations et les forces fumières. Après 40 ans de labeur, l'homme qui a arrêté le désert connaît aujourd'hui certaines difficultés. « Le lotissement a occupé une partie de mon espace. D'autres personnes révérennes viennent couper aussi le bois. Mais aujourd'hui, nous demandons que la sécurisation du site pour préserver l'environnement. » Yacouba Sabadogo a fait de la réforestation son sacerdoce et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En plus du prix Nobel alternatif, son œuvre lui a valu le prix « Lutte contre la désertification de l'association des trophées de l'environnement ». Un prix qui lui a été décerné lors de la COP24 en décembre dernier en Pologne. Les membres du comité de pilotage du projet pour la consolidation de la décentralisation au niveau régional sont en conclave à Manga à l'ordre du jour de leur session ordinaire du comité. L'examen du rapport d'activité du projet financé par l'Union européenne pour accompagner le développement et la bonne gouvernance dans les régions signées d'Ilaréienne à Runa-Marie. Pour l'envol des collectivités locales, l'association des régions de Burkina ARBF dispose d'un projet d'appui pour la consolidation de la décentralisation au niveau régional. À Manga, ces membres du comité de pilotage sont en session ordinaire pour faire le point de l'exécution du dit projet. Depuis deux ans, ce projet a travaillé à donner des outils comme par exemple accompagner l'élaboration des plans régionaux de développement, accompagner par exemple la mise en oeuvre du budget participatif, mais aussi à la mise en place d'outils qui peuvent préniger les acquis de l'ARBF tels que le plan stratégique, le plan de communication, la base de données qui pourra permettre que désormais on puisse accéder à des informations liées aux régions et aux communes à travers un simple clic sur le net ou à travers son ordinateur. Mise en place en 2018 avec le soutien de l'Union européenne, le PACDF vise à améliorer la performance des activités de l'ARBF. Au niveau des 13 régions, ce projet pilote intervient dans plusieurs domaines comme l'ancrage de la bonne gouvernance. Les défis ne manquent pas. Il faut d'abord dire le goulot d'étranglement au niveau du transfert des ressources, excepté le transfert au niveau des pistes rurales, au niveau des infrastructures. Je crois que nous attendons toujours le transfert des ressources. Au niveau du ministère, nous luttons pour le transfert des compétences comme c'est un transfert qui concerne tous les sectoriels. Le problème est un peu difficile, mais je pense qu'en 2019, on pourra terminer avec le transfert des compétences et des ressources. Débuté en février 2017 avec une enveloppe d'environ 265 millions de fonds CFA, la première phase période du PACDF devait s'achever en février dernier. Mais grâce à une rallonge budgétaire de 75 millions de francs CFA alloués pour une deuxième phase, il se poursuit jusqu'en juin prochain. En sport, le club Burkina Bess Alitas est en Tunisie pour affronter demain, dimanche, le SFAX dans le cadre de la troisième journée des matchs de poule de la COP de la Confédération. Les représentants des deux clubs ont affiché leurs ambitions, lors de la conférence de presse d'avant-match, le point avec Roger Bimbamba et Kalfa Ouattara. Rebondi a tout prix et lancer enfin sa compétition en Coupe de la Confédération. C'est le mot d'ordre de Salitas ici à SFAX. Nous sommes à l'État par rapport aux deux autres, par rapport à SFAX et puis NGO. Nous avons l'obligation de faire un résultat. Donc on est venu ici, c'est pour faire un résultat, c'est pas la peine de voiler la face, c'est l'obligation pour nous. Entre nous, les joueurs, l'ambiance n'est pas le problème. On sait ce qui nous attend ce jeu demain et je pense que tout le monde est prêt et on est tous prêts. On va se battre, on va faire de notre mieux pour avoir les trois coins. en face, une équipe du club sportif SFAX qui entend rester maître de jeu à domicile malgré les qualités de l'adversaire. Nous, je vais à la maison, nous devons être maîtres à la maison et nous devons voir si nous pour prendre trois points demain. C'est une équipe de Bourguino-Vasso, c'est toujours la bonne qualité des joueurs, techniquement bien. Bien sûr, j'ai vu deux, trois vidéos d'eux. Moi, confiance à l'artificial terrain comme j'ai vu aussi, mais à la maison, très, très bonne équipe qui m'a attendu un match très, très dur pour CSS. C'est SFAX Sanitas, l'acte inceste dimanche à 17h est local, 16h est de Ouakadougou. L'armée française annonce avoir abattu au Mali l'un des terroristes les plus recherchés et les plus actifs également dans le Sahel. Le chef d'Akmi Jamal Okacha a été tué au cours d'une opération menée par la force Barkhane. Deux de ses lieutenants et huit autres membres du groupe ont également été tués. L'armée française annonce avoir tué l'un des principaux chefs djihadistes au Sahel. L'Algérien Jamal Okacha alias Hiria Abu Elhamem a été tué cette semaine au Mali, au nord de la ville de Tombouctou. L'information a été officialisée vendredi par la ministre française des armées Florence Parly. Jamal Okacha était le chef de l'émirat du Sahara, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et numéro 2 de l'alliance djihadiste dénommée groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. L'annonce de sa mort est intervenue quelques heures avant l'arrivée au Mali d'une délégation française composée du premier ministre, de la ministre des armées et du ministre des affaires étrangères. Depuis 2014, la France a déployé 4500 soldats au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane, opération qui vise à lutter contre les groupes djihadistes opérant dans la région et au Sahara. Et puis en Algérie, des centaines de personnes ont manifesté vendredi à Algiers contre un cinquième mandat du président Bouteflika. Les manifestants qui voulaient se rendre à la présidence ont été repoussés par la police. Des heures ont éclaté vendredi dans la capitale algérienne entre policiers et manifestants qui tentaient de se rapprocher de la présidence de la République. La police serait parvenue à repousser les manifestants qui scondaient pas de cinquième mandat ni Bouteflika ni Saïd. Saïd, en référence au frère du chef de l'étape d'Elaziz Bouteflika, souvent perçu comme son successeur potentiel. Les manifestants qui ont défilé dans le centre d'Alger ont bravé l'interdiction de manifester en vigueur depuis 2001. D'autres manifestations ont également lieu dans plusieurs villes d'Algérie contre un cinquième mandat abrigué par Abdelaziz Bouteflika pour la présidentielle du 18 avril prochain. L'actuel chef de l'étage est de 81 ans et diminué suite à un AVC est au pouvoir depuis 1999. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de notre programme. Vous pourrez suivre tout à l'heure la rétransmission en direct de la cérémonie officielle d'ouverture du FESPACO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada